Bonjour et bienvenue au podcast de Savas Maman, où on parle de santé mentale, parentale et maternelle. Aujourd'hui, le sujet, c'est se défaire du désir de plaire. Vous allez rapidement comprendre que c'est difficile pour moi. J'ai un désir de plaire assez fort. Je travaille très fort là-dessus. Et combien la maternité a exacerbé ce désir de plaire, ou en fait, compliqué. Parce que là, tu veux plaire à ta famille, à tes amis, à ta job. Il y a rendu qu'il y a trop de sphère à qui on veut plaire. Et c'est pourquoi il est important de s'en défaire de ce désir de plaire. Donc, on va parler du rôle aussi, parfois ingrat, du parent. Le besoin de reconnaissance dans la parentalité, l'affirmation des besoins, des limites. Et la culpabilité qu'on peut vivre quand on décide d'affirmer nos besoins et nos limites. C'est pourquoi je vous invite fortement à vous inscrire à notre atelier gratuit qui va avoir lieu le 3 juin prochain à 10h. On a déjà 800 personnes qui se sont inscrites à cet atelier. Évidemment, toutes les personnes inscrites vont recevoir un lien de rediffusion si vous ne pouvez y être en direct. Parce qu'il faut dire stop à cette culpabilité lorsqu'elle n'est pas justifiée. Et c'est là qu'on va aller toutes détricoter, qu'on va regarder qu'est-ce qu'il y a de la culpabilité, quand est-ce qu'on tombe dans la honte, pourquoi c'est trop associé avec la maternité et pourquoi il faut s'en défaire. Alors, je vous invite à aller dans le bas de cet épisode. Il y a un lien pour vous inscrire à cet atelier qu'on fait une fois par année. Alors, c'est votre chance. Manquez-la pas, je vous le dis, c'est puissant. On en ressort de là tellement énergisé et tellement légère. On en sort légère pour se laisser plus de place, pour exister finalement. Alors, j'ai très, très hâte de vous parler en direct. C'est rare qu'on fasse ça, on n'a plus de temps pour le faire. Donc, on a tellement hâte de vous jaser. Vous allez pouvoir poser vos questions. Laurie sera là, moi je serai là. Et vous aussi, qu'est-ce que vous attendez pour vous inscrire? Donc, le 3 juin à 10 heures. Si vous êtes passé le 3 juin, eh bien, va peut-être falloir attendre un petit bout avant que l'atelier revienne. Mais ça vaudra la peine et je vous invite à écouter cet épisode. Et on en a un autre épisode de podcast qui parle de culpabilité aussi. Ça peut vous faire du bien. Ça s'appelle Stop à la culpabilité. Vous retournez dans le catalogue de tous nos podcasts et il s'y retrouvera. J'ai hâte d'avoir vos commentaires pour cet épisode. J'espère qu'il vous parlera autant que les autres. Et je vous dis à très bientôt tout le monde. Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast de « Ça va, maman? Comment vas-tu, Laurie? » Ça va super bien, toi. Bien là, c'est un sujet que je trouve quand même très près de moi. Le désir de plaire. Se défaire du désir de plaire. Puis ce que je trouve intéressant d'en parler dans l'angle aussi de la maternité, c'est que moi, ça a toujours été, OK? Toujours eu un besoin, un désir de plaire pour ne pas être rejeté, je pense, pour pas bon. On dirait que c'est probablement humain. Mais oui. Probablement qu'il y a beaucoup à vivre ça. Mais dans la maternité, plus t'as d'enfants, plus t'as de gens à la maison, à qui tu veux faire plaisir, à qui tu veux plaire, là, ça ne marche plus. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. À l'intérieur de gens. C'est comme si avant d'être mère, je vivais ce struggle-là dans ma vie avec mes relations et tout. Mais à l'intérieur de la maison, là, c'est depuis que je suis mère que j'ai trois petits-êtres et que j'aimerais… Bien, on va pouvoir en jaser parce qu'est-ce qu'il faut plaire à notre enfant ou pas? Bien, c'est ça, oui. Il y a beaucoup de choses à discuter, mais je trouve ça plus difficile, en tout cas. Depuis qu'il y a plusieurs têtes à qui je veux plaire. À l'intérieur de ma maison. Je me permets de te poser une question. J'ai l'impression qu'à travers la maternité, des fois, le désir de plaire, il peut être là depuis avant, là, tu sais. Plaire à mes collègues de travail, à mes amis et tout ça. Mais des fois, avec la maternité, arrive le… Je me sens responsable. Je me sens responsable de l'autre. Je veux que l'autre soit content. Puis même là, on pourrait essayer de définir c'est quoi plaire à l'autre. Tu sais, des fois, il faut se poser la question. OK, est-ce que plaire à mon enfant? C'est qu'il soit content tout le temps. C'est que je lui dise tout le temps oui. C'est qu'il me dise à tous les jours qu'il m'aime. Des fois, on a besoin d'aller décortiquer. C'est quoi cette définition-là ou cette vision-là que j'ai de « je plais à l'autre? » Je te pose la question. C'est quoi, tu sais, ta vision à toi de « OK, je veux plaire à mes enfants dans mon rôle de maman. » Mais ça ressemble à quoi? Est-ce que c'est… Hé! C'est une bonne question. Puis sérieux, ça rejoint l'épisode qu'on avait fait sur l'immaturité émotionnelle parce que je disais justement que j'aimais pas quand l'autre se sent inconfortable, tu sais. Fait que je pallie un petit peu. Mais même chose dans le désert de plaire, c'est que je veux pas que l'autre soit inconfortable. Par rapport à mes enfants, il y a plusieurs affaires, tu sais. Souvent, à travers la maternité, à travers Savo-maman, on a parlé de la différence entre besoin et désir, tu sais, de nos enfants. Bon, je sais très bien que je vais pas répondre à tous leurs désirs, tu sais. Évidemment, je veux dire. Mais quand même, des fois, j'aimerais ça qu'on passe un beau moment où je pense, mettons, c'était la fête à ma fille en fait de semaine, puis elle était pas avec moi, tu sais. Fait que là, un matin, je me lève puis je suis comme, ah, je m'en vais, j'y vais à la fête. Fait que je me dis, je vais lui donner ses cadeaux quand elle va être avec moi, mais je veux pas arriver les mains vides, tu sais. Fait que qu'est-ce que je fais, puis tout ça. Puis je me suis mise à refaire des bracelets. Tu sais, comment? Ah, les petits bracelets quand on était jeunes. Les bracelets brésiliens. Non, mais tu sais, un corde. Tu sais, non, tu as peut-être fait ça aussi. Ah, mon Dieu, t'es bonne. Non, moi, c'est pas mon genre. Non, t'allais pas. Puis là, je me suis réveillée, puis je me suis dit, ah, je vais y faire un bracelet. À l'intérieur de moi, j'étais comme, j'aimerais ça aller jogger. J'aimerais ça aller, je sais pas moi, prendre, lire un livre. Puis là, je me suis dit, mais non, mais tu fais ton bracelet, tu sais, pour ta fille, c'est important. Tant pis dans le désir de plaire. Imagine si elle l'avait pas super apprécié, son bracelet. Oh, quelle pression! J'allais dire, pour fille, mais... Pauvre enfant. Oui, ma fille, effectivement, parce que... Puis c'est tout là. Dans ce petit exemple-là, il y a beaucoup de... Elle me l'a pas demandé, là. Tu sais, est-ce que c'est un sacrifice? C'est moi qui ai décidé de faire ça de mon matin pour lui plaire. Et genre, une chance, elle était contente. Fait que j'ai pas eu à vivre le petit... Ah, j'ai fait quelque chose, mais finalement, t'es pas si contente que ça. Puis j'ai donné du temps, puis je veux tellement pas aller là. Puis honnêtement, je l'aurais pensé. Je l'aurais pas nécessairement dit de... Hey, j'ai pris du temps pour te faire ce bracelet-là, tu devrais être contente. Mais je l'aurais certainement un petit peu pensé. Mais je trouve ça intéressant que tu me mettes sur le même... Tu sais, les mêmes éléments de désir de plaire et frustration. C'est que souvent, moi, je l'entends aussi de gens que je rencontre. J'ai fait ça pour plaire à l'autre. L'autre ne sait pas qu'est-ce que ça m'a demandé. L'autre ne sait pas, justement, le temps, l'énergie, etc. Fait que l'autre n'a pas nécessairement la réaction souhaitée, anticiper, voulu, imaginé, idéalisé. Et là, ça me fait vivre la frustration. Mais encore une fois, il faut repartir avec... Mais ça part de où, ce désir-là de plaire? Et surtout, est-ce que c'est vraiment ça qui va faire en sorte que l'autre va apprécier? Je prends l'exemple de ta fille. Est-ce que juste le fait que maman, elle soit là, puis est-ce que juste le fait qu'elle m'a donné un cadeau avant hier, c'était suffisant? Mais des fois, on va être un peu prise dans la maternité à se dire, je fais ça pour plaire à mon enfant. Mais si on creuse ça pour de vrai, de vrai, est-ce que c'est vraiment ça part de mon enfant? Est-ce que si j'arrive à le faire, le bracelet, ça fide bien, tout est beau, d'accord, mais en même temps, ce n'est pas nécessaire non plus. Ce n'est pas un besoin. De où ça part, le besoin, le désir de plaire à ce point-là? Et des fois, de regarder dans la relation par enfant à quel point ça peut rajouter de la pression sur l'enfant aussi, de sentir, là, je ne parle pas de toi nécessairement, « Mais là, il faut que j'apprécie beaucoup tout ce que mon parent fait pour moi. Il faut que je lui fasse sentir à quel point je l'apprécie. » Ce n'est pas le rôle des enfants non plus. Oui. Ça me rappelle un épisode qu'on a fait sur les vacances aussi. Tu sais, quand tu planifies tes vacances, puis là, tu te dis « Hey, on va faire ça, parce que ça a l'air super hot pour les enfants. » Puis je veux donc bien qu'ils l'apprécient, puis qu'ils en profitent. Puis que finalement, eux autres, ils retiennent qu'ils ont lancé des roches dans l'eau, puis qu'ils étaient bien contents. Puis tu fais comme... Tu sais, il y a tout ce désir de... Oui, de... Ben oui, je ne pensais pas qu'ils étaient si présents, mais finalement, le désir de plaire à mes enfants est quand même présent. Puis je ne sais pas si je lis beaucoup le désir de plaire dans le besoin d'être aimé aussi. Je pense que... Puis là, pas juste avec mes enfants, là, mais overall, dans la vie en général, je pense que quand je veux plaire, c'est parce que je veux être aimé, accepté, tu sais. Oui. Mais ça me touche, qu'est-ce que tu dis, parce que, oui, le besoin d'être aimé, tous les humains veulent se sentir aimés. Mais je pense qu'on se donne en ce moment dans notre société la fausse impression qu'il faut faire des choses. Juste qui je suis comme je suis, c'est suffisant pour recevoir l'amour de quelqu'un. Donc, quand on a l'impression qu'il faut que je fasse quelque chose de plus pour me confirmer que je plais à l'autre pour me confirmer et que je suis acceptée par l'autre, c'est là que j'ai l'impression que ça nous amène dans des déséquilibres et dans des cercles vicieux. Là, je suis en train de faire des biscuits pour ma tante, je suis en train de faire le taxi pour mon chum, je suis en train de... peu importe. Mais à un moment donné, on ne réalise pas que peut-être que ces gens-là n'ont pas besoin de ça. Au contraire, ils ont juste besoin de moi comme je suis. Ou si vraiment, dans mon entourage, j'ai le reflet que c'est quand je fais des choses pour eux ou elles, que c'est là que je suis aimée, que c'est là que je suis une bonne fille, une bonne blonde, une bonne amie, peut-être qu'il faut que je re-questionne l'authenticité de cette relation-là. M'aimes-tu juste pour qui je suis? Au contraire, il faut que je sois constamment dans la vision que tu as de moi et il faut que j'y corresponde. Ça, c'est beaucoup plus lourd à porter. – Mais c'est sûr que quand on fait quelque chose pour quelqu'un, souvent, il ne faut pas le faire pour cette raison-là, mais on va recevoir de la gratitude. Puis des fois, quand elle n'est pas à la hauteur de ce que nous, on a donné, c'est là que ça... – Ça clashe. – Ça clashe, puis que tu es comme un peu déçu. Tu es comme, regarde ce que j'ai fait pour toi, puis tu ne l'apprécies pas. Mais en même temps, même si tu ne le fais pas pour ça, quand même, quand est-ce que dans la vie, puis surtout dans la parentalité, c'est un peu ingrat le rôle de parent. Tu sais, c'est que souvent, justement, tu ne vas pas recevoir de la gratitude autant que ce que toi t'as donné, tu sais. Puis probablement que c'est bien correct, je veux dire, ton enfant ne sert pas à ça de te donner de la... Mais c'est dans des petites affaires, quand tu lui fais plaisir, que là, il est comme, oh wow, tu es le meilleur parent du monde. Je sais bien que c'est parce que j'ai dit oui pour un morceau de chocolat, mais à quelque part, je le prends le petit. Tu es le meilleur parent du monde parce que je sais que dans deux heures, tu vas dire que je suis le pire parce que je te demande de te coucher. Mais c'est intéressant parce que moi, ma question, c'est, mais pourquoi j'ai besoin de l'entendre, ça? Est-ce que c'est parce que j'en doute vraiment? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a personne d'autre qui me le dit? Est-ce que c'est parce que j'entends juste des mauvais commentaires de qu'est-ce que je fais? Donc, quand j'ai un positif, je le prends. Qu'est-ce qui fait en sorte que j'ai besoin de l'entendre comme ça? Puis, ça me fait penser à des couples de grands-parents que j'avais déjà rencontrés. Puis, d'un côté, il y avait des grands-parents qui étaient très gâteaux. Fait qu'il y avait des gros cadeaux, des centaines de dollars. Puis, de la quantité, ça n'arrêtait pas. Et de l'autre côté, il y avait des grands-parents qui avaient aussi des moyens, mais que pour eux, de donner beaucoup, beaucoup de cadeaux, des gros cadeaux, ça fit tellement avec leurs valeurs. Puis, eux autres, ils étaient plus, ils venaient coucher à la maison, on va faire des biscuits ensemble, on va écouter un film. Ils étaient un peu plus dans le savoir-être, j'ai envie de dire, que dans le savoir-faire. Ce n'était pas nécessairement du matériel. Là, évidemment, je vous épargne les détails. Mais je me souviens que du côté des grands-parents qui donnaient moins de cadeaux, il y avait l'inquiétude. Est-ce que ça va brimer la relation? Est-ce qu'eux autres, ils vont être moins contents de venir chez nous parce que nous autres, on ne leur donne pas des centaines de dollars de cadeaux? Puis, autant pour les parents que pour les grands-parents, c'est d'être capable de porter à l'intérieur de nous la confiance que qu'est-ce que je dépose dans la relation, c'est là. Puis, éventuellement, cadeau ou pas, peu importe, le fait qu'on soit capable de se connecter, de se voir, d'être authentique, d'être attaché l'un à l'autre, c'est ça qui va être le plus utile pour mon enfant à travers le reste de sa vie. Les cadeaux, ça vient, ça part. Les choses qu'on fait, ça vient, ça part. Tant mieux si ça met un petit baume sur mon cœur. Moi, déjà, je suis contente. Si demain matin, tu décides de me donner un cent dollars gratos, je vais le prendre. Est-ce que c'est nécessairement pour ça que tu vas devenir la personne que j'aime le plus au monde? Non, c'est les discussions, c'est les risques, c'est les échanges qu'on a ensemble. C'est de faire confiance que nos enfants aussi vont l'apprécier. Ça, plus tard, ils vont voir la valeur de, « Good, j'ai mamie qui me donne deux cents dollars à droite, mais à gauche, j'ai la mamie avec qui, quand j'ai de la peine, je suis capable d'aller la voir, puis mon Dieu que ça me fait du bien de juste être dans son salon puis de manger une bonne soupe. Wow, ça a une belle valeur ça aussi. Puis nos enfants vont être capables de le porter, de l'accueillir. Mais il faut faire confiance à ça. Oui, c'est que c'est moins immédiat comme récompense, mettons. Puis là, je me demandais, je vois-tu là, je vois-tu pas là? Puis dans cette fête à ma fille, justement, que je vais chez le papa. J'ai déjà dit qu'on n'était plus ensemble, tout ça. Tout le monde est là, tu sais. Toute mon ancienne vie est là, dans mon ancienne maison. Et Laurie, c'est difficile pour moi. C'était difficile pour moi d'être présente. Je tenais à l'être pour ma fille. Elle me l'a pas demandé, mais moi, mes parents sont séparés. Et moi, j'ai dû faire ce choix-là entre mes parents. Je vais m'inviter, lui, je vais m'inviter, elle. Je vais, OK, puis toujours à jongler. Puis je me suis dit, quand je me suis séparée, je veux jamais que mes enfants vivent ça. Je veux comme que c'est pas de votre faute qu'on s'est séparés. Ça fait que vous ressentirez pas, le mieux possible, on s'entend, les effets de cette séparation-là, tu sais. Mais si tu savais ce que ça m'a demandé, puis mon enfant le sait pas, puis je vais pas y dire, parce que, mais à quelque part, c'est sûr que ça fait du bien la reconnaissance de faire, hey, c'est comme la petite Jessica qu'il faut qu'il donne à la grande de faire, moi, Jess, t'aurais voulu que tes parents fassent ça, mais l'ont pas faite pour leurs raisons, que je leur en veux pas aujourd'hui, pas du tout. Mais c'est comme si, de moi à moi, il faut que je me le donne, de faire, t'as traversé ça pour tes enfants, mais eux le savent pas, puis ils sauront peut-être jamais non plus. Mais tu sais, il y a comme un petit bout que j'aurais voulu me faire. J'aurais voulu que quelqu'un, que tu sais, que, ben, que quelqu'un. Mais tu peux te l'offrir. Je pense que mes enfants me le fassent, tu sais, comme de faire, hey, je comprends à quel point, maman, tu nous aimes pour avoir fait ça, tu sais, hey, vécu ces émotions-là, puis de show up, pareil, tu sais. Oui, je peux me l'offrir, mais on dirait que c'est comme moins puissant que quand c'est quelqu'un d'autre. Mais en même temps, mettons qu'on va dans ce scénario-là, des fois, c'est de se demander, mais j'ai l'impression que ça m'aurait apporté quoi que mon enfant me dise à ce moment-là. OK, d'accord, ça m'aurait peut-être amené un petit baume sur le cœur à ce moment-là, mais j'aurais quand même trouvé le moment difficile. Mon enfant serait quand même pas capable de comprendre la portée de qu'est-ce que ça représente pour moi, tant que peut-être lui-même aurait pas été dans une situation similaire. Et c'est ça, des fois, qu'on réalise pas que l'autre ne nous voit pas de la même façon que nous, on nous voit. J'aime qu'est-ce que tu as dit. Moi, c'est parce que j'ai vécu ça avec mes propres parents, je porte ça à l'intérieur de moi, je me suis dit, je veux pas faire vivre ça à mon enfant, mais je leur donne ça à eux, pas pour que ça me revienne à moi. Moi aussi, ils me diraient merci. Par exemple. Sur le coup, peut-être que ça leur aurait... Mais la douleur d'avoir à choisir mes parents avant, dans le passé, ça leur était encore là. Puis la douleur de vivre ce moment-là, ça leur était encore là. Donc, on apprend à décortiquer ou détricoter ce genre d'élément-là, mais ça l'enlève nos enfants de « vous êtes la solution » à réparer ça à l'intérieur de moi. Moi, j'ai quelque chose à réparer avec ma propre histoire puis avec ce que je vis. Oui. Mais je pense qu'il y a aussi un... Ça m'aurait... Je veux pas faire des ci puis des raies. On les accepte. Valider comme bonne mère aussi, je pense. Puis c'est là où il faut que je me le donne moi aussi. Puis je pense que souvent dans la parentalité, puis pas juste par rapport à l'anecdote que j'ai racontée, mais souvent dans la parentalité, il faut se le donner à nous. J'imagine très bien que quand mon ado va être comme... Tu m'as pris mon téléphone. Je te déteste en ce moment. Il va falloir que je me dise... Non, moi, c'est ce que je vais donner à mon enfant puis je sais que c'est la bonne chose à faire. Je trouve qu'en tant que parent, souvent, il faut y aller avec comment se valoriser soi-même, en fait, comme parent ou par son partenaire, évidemment. L'autre parent aussi, ça peut aider. L'entourage, oui. Parce que ça sera pas nécessairement de l'enfant que ça va venir. Et c'est pas leur job. C'est pas leur job. J'en suis super consciente. Mais c'est quand même difficile, je trouve. Je le sais, mais j'ai l'impression, quand je t'écoute parler, il y a un concept en psychologie. Les gens ont peut-être déjà vu la fameuse expérience où est-ce qu'on donne des guimauves à des enfants. Puis on leur dit, OK, soit que maintenant, tu manges. Si tu attends que je revienne, dans quelques minutes, je vais te donner une deuxième guimauve. Ou sinon, tu la manges tout de suite, mais tu vas juste en avoir une. Puis on essaie de voir là-dedans le délai de gratification. Est-ce que l'enfant est capable de s'autoréguler, de patienter puis de se dire, j'attends d'avoir la récompense plus tard. Puis dans la maternité, il y a un peu ça aussi. C'est-à-dire, OK, là, je voudrais sentir tout de suite que mes décisions sont bonnes, que mon enfant m'aime, que je suis, tu sais, qui l'apprécie, le rôle que j'ai eu dans sa vie. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Parce qu'eux autres, encore une fois, ils ne sont pas là pour nous valoriser. Nos enfants ne sont pas là pour qu'on se sente aimé. Ils sont là pour s'investir dans leur vie à eux, pour explorer, pour découvrir, pour développer de la curiosité, de juste vivre la vie et la ressentir. Si plus tard, quand ils seront adultes, là, ils ont peut-être accès à des choses qui sont un peu plus semblables aux nôtres, comme adultes, comme parents. Puis là, peut-être qu'on peut avoir des discussions qui sont un peu plus, j'ai envie de dire, égalitaires. Là, peut-être qu'effectivement, l'enfant va sentir l'élan de dire, « Hey, je comprends. » « Hey, ça n'a pas été facile. » Mais ça se peut que l'enfant, même adulte, même parent, ne comprenne pas ça. Parce qu'il n'aura pas eu la même vie que vous. Parce qu'il n'aura pas porté à l'intérieur de vous les mêmes choses. Parce qu'il n'aura pas le même tempérament, la même personnalité. Et c'est là que, dans le fameux désir de plaire, des fois, on voudrait que les gens se mettent dans nos bottines à nous. Puis qu'ils voient les choses en notre perception. Puis des fois, oui, quand il y a un lien de confiance qui est là, je peux te partager mon vécu puis tu vas avoir un peu l'empathie de comprendre par quoi je suis passée. Mais il y a certaines personnes avec qui ce n'est pas possible. Je ne peux pas attendre après lui. Je ne peux pas attendre après elle pour me donner la validation dans ma vie à moi que qu'est-ce que je fais en ce moment. J'ai donné le maximum que j'ai pu. Puis il faut avoir accès aussi à notre discours interne là-dedans. Mon discours interne, est-ce que c'est, « Ah, ben, tabarouette, ils ne m'ont pas assez dit merci. » « Ah, ben, tabarouette, ils ne m'ont pas montré. » « Ils ne m'ont pas fait le plus beau des câlins. » Ou au contraire, je me dis, « Ce n'est pas le job à mes enfants. » Puis si mon père, ma mère, mes amis, mon chum, ma blonde n'est pas capable de me donner cette valorisation-là en ce moment, moi, je vais me la donner à moi-même parce que je sais que je la mérite. Je sais par quoi je suis passée. Oui, je travaille là-dessus. J'étais en thérapie ce matin. J'ai l'impression de vivre deux fois ma thérapie. Mais c'est vrai. Mais c'est tout là, la nécessité de travailler sur soi puis de prendre conscience de tout ça, puis après ça, tu peux remettre les billes à la bonne personne. Après ça, tu peux faire comme, « Ce n'est pas à mes enfants. » Mais il a fallu que je me parle pour me dire ça parce que ça n'a pas quitté ma bouche. Mais ça a été quand même dans mon esprit. Puis un jour, j'espère arriver à me donner tellement de gratitude comme moi-même, envers moi-même, comme pour la mère que je suis, que je n'aurais peut-être même plus besoin d'en recevoir de l'autre bord parce que c'est ça. Ce n'est pas leur job, effectivement. Mais quand même, c'est un travail. C'est un travail. Oui, mais je trouve ça intéressant que tu amènes l'idée de la thérapie parce que des fois, moi, je vais avoir des mamans en thérapie qui ne vont plus voir tout le cheminement qu'elles ont parcouru. Puis c'est justement à travers la thérapie. Puis là, je dis la thérapie, mais ça pourrait être des fois quelqu'un de l'entourage qui fait comme, « Hé, mais sais-tu par quoi tu es passée? Sais-tu tout ce que tu as vécu? Sais-tu toutes les émotions, les douleurs, les souffrances? » Peu importe, mais aussi les fiertés. Il n'y a pas que de la douleur dans la vie. Mais des fois, c'est à travers le regard de l'autre aussi qu'on se dit, « Hé, juste parce que j'ai passé au travers de ça, je mérite une table dans le dos. » Mais mon enfant, il n'est pas capable de comprendre ça. Il n'a pas vécu ça, lui ou elle. Ou même mon ou ma partenaire n'a pas vécu ça. Fait que je reprends l'exemple de l'anxiété, par exemple. Il y a des gens qui vont me dire, « J'ai travaillé tellement fort sur mon anxiété. J'ai travaillé tellement fort sur ma dépression. Je suis sortie de relation. » J'ai vécu tout ça. C'est ça qui fait en sorte qu'aujourd'hui, je suis capable d'être un peu plus cohérente, sensée, en équilibre avec ma vie. « Hé, c'est dur, ça. Ça a l'air facile comme ça de dire ça en deux phrases. » Mais c'est difficile. Ça demande du travail. Ça demande de l'effort. Ça demande de la conscience. Mais qu'on est capable de valoriser ça. On recherche peut-être moins la valorisation à travers toutes les petites choses qu'on fait, mais aussi par toutes les phases qu'on est passées et celles qui nous ont transformées aussi d'une certaine façon. – En t'écoutant, inévitablement, je pense à… Parce que des fois, se défaire du désir de plaire, ça veut aussi dire se dire oui à soi-même, même si l'autre va être fâché, puis même si on va déplaire à l'autre. C'est là où ça joue dans le déséquilibre. Là, je parle de mes enfants, puis bon, ils sont tout petits, puis tout ça, mais le désir de plaire, il est dans beaucoup de sphères de ma vie. À un moment donné, quand t'apprends à juste reconnaître tes besoins, on retourne tout le temps à la base. – On en parle beaucoup des besoins dans la conférence sur le MomRage, puis des limites, mais à quel point c'est difficile? Est-ce que j'ose dire pour beaucoup de femmes, en tout cas sur « Ça va, maman », je lis beaucoup ça, à quel point c'est difficile de reconnaître nos besoins, reconnaître nos limites, puis de les faire appliquer après. Tu sais, de faire comme « Hé, voici! » Puis dans la maternité, tu vas oublier certains besoins parce que tu te dis « Ah, j'ai pas le temps » ou tout dépendant avec la mère idéalisée aussi que tu veux être, qui elle n'a peut-être pas de besoins. Tu sais ça, j'en ai déjà parlé dans d'autres épisodes, mais c'est donc de faire « Oui, je vais te déplaire, peut-être à mon enfant, peut-être à mon partenaire, peut-être à ci, mais je vais me prioriser dans telle affaire, mettons. Puis je vais, j'en ai besoin, je vais le faire. » Et à quel point c'est dur ça aussi, puis c'est un travail de faire comme « Ça se peut que ça ne te plaira pas. » Bien, ça suit finalement un peu le podcast sur l'immaturité émotionnelle, où on disait justement « Ça se peut que ça ne te plaise pas, mais… » C'était partie de la vie. Bien, tu sais, moi, ça m'avait pensé dernièrement, j'ai pris l'avion pour donner une conférence, puis j'arrive justement à mon siège, bon, siège 1, 2, 3, puis j'arrive au mien, puis il y a quelqu'un qui est assis. Puis il y a une femme sur mon siège, il y a un homme de l'autre côté, puis là, je dis « Ah, je pense qu'il y a une petite erreur, c'est mon siège. » Et là, du côté de la femme, elle se lève tout de suite. Elle est comme « Regarde-moi, je ne me signe pas, je sais que ce n'est pas ma place. » Elle se sentait mal, je le voyais dans son visage qu'elle se sentait coupable. Du côté de l'homme, lui, il négociait un petit peu. Lui, il me dit « Ah, mais ça vous dérange-tu? » Bien, moi, ça me dérange. Je voulais aller sur le côté, je voulais aller du côté hublot, je voulais regarder mes petits nuages. Je ne me suis pas justifiée, j'ai juste dit « Oui, je voulais m'asseoir du côté de la fenêtre. » Fait que j'attends. Puis moi, ça m'a marqué la réaction entre les deux. Après ça, évidemment, je ne connais rien de ces deux personnes-là, je ne connais pas leur contexte et tout, mais je vais effectivement voir beaucoup plus du côté des femmes cet élan-là d'avoir très conscience des besoins de l'autre, d'être très avenante de l'autre, de ne pas vouloir déplaire non plus. Puis le monsieur, il avait le droit de me le demander. Il avait le droit de demander puis de voir « Eh, vous, ça vous dérange-tu si on change? » Moi, ça me dérangeait. D'accord, on finit par revenir au cadre qui était établi. Mais il avait le droit de le demander puis moi, j'avais le droit de dire non. Mais c'est ça que j'allais te dire, c'est que dans les deux situations, la femme qui s'est levée et le monsieur qui a questionné, les deux sont pas mal. L'important, c'est quelle posture, toi, tu vas prendre face au choix que tu as devant toi de faire comme « Est-ce que je m'écoute ou est-ce que je ne m'écoute pas? » Exact. Puis il y a des situations, mettons que ça n'avait pas été comme deux inconnues devant moi, que ça avait été mon garçon, ma fille, ma soeur, peu importe. Peut-être que là, je suis prête à piller là-dessus, je vais changer de siège puis ne pas avoir mon petit côté de fenêtre. Mais dans cette situation-là, quand je pousse la réflexion, pourquoi j'aurais voulu plaire à ces personnes-là? J'en ai pas. Et c'est où je veux m'en venir avec cette anecdote-là, c'est que des fois, on ne prend pas la peine de réfléchir dans le fin fond à pourquoi je veux plaire dans cette situation-là. Est-ce que c'est juste que je suis tellement habituée de plaire à tout le monde que je ne veux même pas tolérer une petite peur d'inconfort émotionnel à l'intérieur de moi quand je me donne le droit de dire non, quand je me donne le droit d'exister, quand je me donne le droit d'affirmer mes choix, mes besoins? Ou des fois, c'est plus que, bien, peut-être que j'ai un entourage aussi qui renforce, par exemple, dans la maternité, qui renforce le fait que je n'écoute pas mes besoins, que j'ai espacé les besoins des autres et j'ai besoin de réapprendre à me désensibiliser, j'ai envie de dire, de la culpabilité. Parce que c'est vraiment une culpabilité et j'ai commis une faute ou c'est juste que je me suis exprimée, je me suis donné de la valeur, je me suis permis d'exister dans cette relation-là. Puis là, là-dedans, on n'est pas dans de la faute, au contraire, on est dans, bravo, tu t'affirmes, tu t'individues, tu es une personne avec des besoins, avec des désirs, il faut mettre ça en valeur aussi, tout est une question d'équilibre. Totalement, mais ça me parle tellement, ça me parle, parce que je suis en train de définir ça, tu sais, puis avant, j'étais du côté, puis c'est pour ça, quand tu m'as raconté ton anecdote tantôt, je t'ai dit, hey, t'es bonne, moi je pense que je, je ne sais pas ce que j'aurais fait sur le coup, parce que je suis, puis tu vois, c'est là que ce que je fais depuis toujours ressort en premier. Maintenant, je le réfléchis après. Oui. Là, l'affaire, c'est qu'après, des fois, je vais revenir sur ce que j'ai dit, ça me fait encore plus sentir de culpabilité parce que je t'ai dit oui, mais finalement, j'y ai repensé, puis peut-être pas. Fait que là, c'est correct, je sais, mais c'est comme une double, tu sais, je me dis des fois, j'aurais dû dire, dès le départ, comme ça, tu n'as pas créé des fausses attentes puis des faux espoirs à quelqu'un, là, tu fais comme, je t'ai dit oui, mais là, je vais te dire non. Je trouve ça intéressant parce que de mon point de vue, ce que toi, tu dis, c'est, j'ai toujours été comme ça ou du moins, ça fait longtemps que je suis là-dedans et là, je m'impose d'avoir les bonnes réactions quand ça arrive alors qu'au contraire, oui, exact, je ne me laisse même pas le droit d'apprendre ou justement, je ne me permets pas d'aller dans le processus qui va inévitablement avoir des erreurs et c'est justement parce que j'ai dit oui, peut-être trop vite, j'ai été dans mon pattern, dans mon automatisme, mais là, je m'en suis rendue compte. Wow, bel apprentissage, je m'en rends compte. Ce qui veut dire qu'il faut que j'ai un comportement, une réaction différente, je vais revenir sur ma décision pour me permettre, moi, de me sortir de la frustration et en me disant mais là, tu es capable de gérer aussi ces émotions de déception, de ah ben oui, je n'ai pas eu ce que je voulais mais c'est correct, elle avait le droit à la personne de reprendre son siège d'avion par exemple. Je pense qu'on a besoin de se rappeler aussi que c'est la responsabilité de qui? Est-ce que moi, je suis vraiment responsable de ta déception, de ta collage? On en a parlé, comme tu dis, dans l'épisode sur l'immaturité, mais c'est de regarder à l'intérieur de moi, c'est tout ce dialogue-là qui va m'aider à déconstruire certaines choses. Si je fais juste les nourrir, les répéter, les refaire puis je ne me permets pas de revenir, comment je fais pour apprendre? Effectivement, effectivement, puis ça prend une petite place à la tolérance de cette culpabilité-là, justement, d'avoir comme... C'est pas facile? Ben non, c'est pas facile, c'est pas pour rien qu'on en fait un atelier, là d'ailleurs, on fait un atelier gratuit le 3 juin 2024, ça fait que si jamais vous êtes avant le 3 juin, allez tout de suite dans le bas de l'épisode, vous allez avoir un lien pour vous inscrire. Si vous êtes après le 3 juin, sachez qu'il va revenir, cet atelier-là, mais peut-être pas tout de suite. La dernière fois qu'on l'a fait, c'était l'année dernière. Effectivement, il y avait eu 1500 personnes qui s'étaient inscrites, donc je pense que la culpabilité parle à vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de... J'allais dire de gens, mais beaucoup de femmes, parce qu'on l'associe beaucoup avec les femmes, beaucoup avec la maternité aussi. C'est un atelier pour dire stop à la culpabilité et il est nécessaire. Nous autres, on en fait, puis là, c'est pas le premier projet sur la culpabilité que vous allez voir pour Savas-Maman, là. Il va en avoir des projets parce qu'on se rend compte à quel point c'est intrinsèquement lié puis pas juste à la maternité, mais plus je lis, plus je m'informe, plus je re-questionne cette culpabilité-là, plus je trouve qu'elle est liée à la femme que je suis et comment j'ai été construite autant dans ma famille que de façon sociétale. Il y a beaucoup de brèches. C'est large puis il y a beaucoup de choses à aller déconstruire justement pour mieux vivre après ça avec ça parce qu'à un moment donné, la culpabilité, c'est juste trop. Puis le désir de plaire aussi peut tomber dans une loupe de ça finit plus jamais puis là, quand est-ce que... Où est ta place à toi? Puis c'est exactement ce que tu as dit tantôt, tu ne fais qu'exister. Oui, c'est plus dans l'être. Je suis là dans exister puis je t'ai rendu là dans ma vie à un moment donné. Puis là, je reprends, mais le chemin pour reprendre, il n'est pas évident. Puis je sais que vous avez demandé, il y en a plusieurs qui ont demandé un épisode sur la garde partagée. OK, on en fera un à un moment donné, mais toutes les décisions à prendre par rapport à ça aussi sont comme dans le... OK, mais là, je veux te plaire parce que je ne veux pas qu'on se chicane, parce que je veux que ça aille bien pour les enfants. Il y a des décisions puis moi, je suis rapide sur le désir de plaire. Je vais répondre quelque chose puis finalement, je vais faire... Mais non, ça ne convient pas finalement avec ce que je veux puis ce que je suis. Je reviens. Mais c'est intéressant parce que je trouve que des fois, les gens vont demander des outils, pas qu'est-ce que je dois faire pour ne pas me sentir coupable, comment je dois faire pour pouvoir m'affirmer, comment... Mais à travers ce que tu viens de dire, je pense qu'on ne valorise pas assez juste la place du recul. J'ai besoin de recul. Moi, mon automatisme, c'est de dire oui, c'est d'écrire oui, mais du moment que je le sais ça, il faut que je me l'offre ce recul-là pour avoir accès à ce que je me dis. Puis je trouve que le plus beau paradoxe, c'est pas... Beau est un peu exagéré et sarcastique, mais... Bon, ça va être triste et dégueulasse. Non, pas du tout. Mais le paradoxe de ça, c'est que quand vos enfants se sentent coupables, vos enfants, ils se sentent coupables, bien là, je n'avais pas envie de jouer avec tel ami. Ah, je n'avais pas envie de... Vous êtes les premières, les mamans, à dire, bien, tu as le droit, tu as le droit de ne pas aller jouer avec cet ami-là aujourd'hui si tu n'as pas envie. Tu fais juste lui dire, tu n'es pas obligé d'être méchant, puis de... Mais on donne, on essaie d'amener les enfants à valoriser leurs besoins, à valoriser leurs désirs, à comprendre elles sont où leurs limites. À quel moment dans la maternité, parce que tu parlais de la femme, à quel moment comme femme, à quel moment comme maman, je me suis enlevé ce droit-là d'avoir des droits, de pouvoir dire que moi, j'utilisais ma colère pour pouvoir dire non, pour pouvoir affirmer mes choix, mes désirs, mettre tout dans le respect de la relation de l'autre. Encore une fois, les deux peuvent coexister, sinon on nous amène à être narcissique et ce n'est pas ça qu'on veut. L'objectif, ce n'est pas juste de faire moi, moi, moi mes besoins, c'est de se dire, il y a moi et il y a l'autre aussi. Quand je suis juste dans l'autre, je m'efface moi, ce n'est pas équilibré. Quand c'est que moi et que j'efface l'autre, ce n'est pas équilibré. Comment j'arrive à trouver l'équilibre pour faire coexister les deux? Puis ça, c'est le défi. C'est le défi puis surtout quand tu as différentes relations autour de toi. Je vais donner un exemple bien simple de à quel point ça peut devenir un cercle vicieux, mon affaire. C'est qu'à un moment donné, moi, j'ai beaucoup valorisé les amitiés dans la vie. Beaucoup, beaucoup donné de temps, beaucoup, beaucoup, beaucoup. On peut se dire trop, pourquoi, pourquoi autant, pourquoi, bon, tout ça, je suis en train de travailler ça en thérapie aussi. Mais donc, j'ai de la difficulté à dire non, mettons une invitation parce que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus puis que ci, puis que ça, puis qu'il y a une garde partagée. On s'entend que les moments à moi tout seul, il n'y en a pas tant que ça. Rapidement, j'ai des invitations puis là, je suis fatiguée puis là, je voudrais prendre du temps pour moi puis là, j'ai de la misère. Donc, je reçois une invitation avec mes enfants. C'est une fin de semaine avec mes enfants. je dis oui à cette personne-là. Mes enfants aussi vivent de l'adaptation par rapport à la garde partagée, arrivent à la maison, ne veulent plus sortir de la maison. Ils sont comme non puis me tapent une crise de fou parce qu'ils ne veulent pas y aller. Puis là, je suis dans le qu'est-ce que je fais? À qui je déplais? À l'ami qui va être déçu que je n'y aille pas parce que ça fait longtemps que c'est planifié puis que j'avais dit ou à mon enfant que là, je suis comme, bon, ça crée, c'est-tu justifié? Est-ce que c'est vraiment un besoin de rester à la maison parce qu'elle a besoin de repos puis qu'on ne sort pas? Est-ce que c'est juste parce que ça ne tente pas de voir cette personne-là puis là, je suis comme, c'est moi l'adulte, c'est moi qui décide, c'est moi qui choisi. Là, puis je ne sais pas quoi faire. Puis j'ai un enfant qui est tout à côté de moi puis il faut que je sois chez la personne dans à peu près dix minutes. Culpabilité de partout. qu'est-ce qui arrive à ce moment-là qu'est-ce qui est arrivé? MomRate! Ben oui! Ben oui! C'était trop à gérer en même temps puis je décevais trop de monde en même temps puis après, je me suis sentie extrêmement coupable de mon épisode de MomRate parce que j'ai dit non à l'ami, j'ai fait non, on ne viendra pas, désolée pour ton souper. Je me suis sentie mal envers mon enfant puis là, je suis allée le voir puis là, je suis comme, moi, quand il y a trop de choses, je n'arrive pas à gérer. Fait que c'est ça, c'est complexe. Ben, je trouve ça intéressant parce qu'on dirait que dans, quand je t'écoutais, je me disais, c'est comme si, Jess, dans sa vision, les gens ne peuvent pas rebondir de la déception. Parce que ce soit, après ça, comme tu dis, il y avait peut-être plein d'éléments, l'ami, ça dérange-tu tant que ça si je la cancelle? Les enfants, parce que tu as dit, est-ce que c'est parce qu'ils sont fatigués? Est-ce que ça a été vraiment une période difficile? Au final, la réponse, je ne le sais pas, mais peu importe le choix, à partir de cette analyse-là que j'ai eue, un camp ou l'autre est capable de rebondir de la déception. Et c'est quand on a un peu cette vision-là qu'il faut essayer de plaire à tout le monde. Fait que là, des fois, je vais les entendre, les mamans, « OK, je vais amener les enfants, mais là, je leur ai dit juste une heure, on se dépêche, on arrive au souper, finalement, on roche, mais là, on a voulu plaire à tout le monde, mais au final, personne n'a vraiment du plaisir dans ce scénario-là. Mais mettons ton amie, je ne la connais pas, mettons ton amie, tu lui dis, puis oui, elle avait peut-être acheté un petit peu plus de bouffe, c'est vrai, c'est plate, mais est-ce qu'elle va vraiment porter cette déception-là, cette colère-là pendant huit ans, puis ça va avoir, brisé notre amitié, ou au contraire, parce qu'elle te connaît, parce qu'elle apprécie la relation avec toi, parce qu'elle veut, elle veut ton bien aussi. Je comprends, oui, c'est vrai que c'est dommage, pas de souci, on se reprend. Elle le sait que normalement, Jess, quand elle dit qu'elle est là, elle est là, ce n'est pas une personne qui n'est pas digne de confiance puis qui ne me respecte pas. C'est là qu'il faut prendre le temps de décortiquer ça puis essayer de mettre un peu plus de côté la culpabilité qui, elle, vient faire du bruit. La culpabilité, elle a comme des fois cet effet-là que là, on n'arrive pas à réfléchir. Je ne veux juste pas me sentir coupable. Mes pensées s'en vont dans toutes les directions possibles mais le constat est toujours le même. Je ne peux pas plaire à tout le monde. Mes enfants, des fois, c'est peut-être juste, écoute, ils auraient voulu passer toute la journée devant les jeux vidéo ou la télé. Si c'est pour ça, effectivement, on est mieux, ils vont bien, ils ont bien dormi au niveau de la semaine, ça s'est bien passé. On y va là-bas, même si vous avez l'impression que ça va être un peu plus plat parce que vous n'avez pas vos jeux vidéo. Dans ce scénario-là, peut-être que c'est les enfants qui resteraient abondus d'une déception mais dans les deux cas, il faut se prendre le temps de réfléchir à ce qui se passe, ça vient de où la culpabilité, est-ce que mon amie, elle va m'en parler et elle ne va pas arrêter de miser sur la foi que tu n'étais pas là et que là, à un moment donné, c'est ça qui fait en sorte que ça devient aversif et je me dis, je n'ai pas le choix d'y aller mais c'est au détriment de mes enfants. Il faut réfléchir à ça. Mais sauf que, tu sais, j'avais ma sacoche sur le dos et mon enfant, tu comprends? Fait que là, moi, j'étais comme, puis c'est devant la... Bien, c'est ça, j'ai réfléchi parce que mon enfant, cet enfant-là n'a pas l'habitude de faire d'aussi grosses crises pour quelque chose comme ça. Fait que j'ai fait, bon, peut-être qu'il y a quelque chose de plus grand. Fait que j'ai écouté. Par contre, je me sentais très coupable parce que de mon... de ma réaction, je me suis dit, mon enfant va avoir compris que lorsqu'elle s'écoute, je deviens, tu sais, j'explose. Cet enfant-là, c'est écouté fortement à ce moment-là. Fait que... Faisant en sorte que j'ai explosé, fait que là, je me sentais mal. J'étais comme, bon, ça y est, qu'est-ce que j'ai montré à mon enfant? Là, je sais, c'est pas une fois... Merci, merci, je m'en allais là. C'est pas une fois qui va déterminer toute la relation. Merci d'exister dans ma vie. Je pense qu'avant, avant, je me serais déconstruite, puis j'aurais... J'aurais sclapé, tu sais, comme, quelle mauvaise intervention de ma part et qu'est-ce que ça induit dans la tête de mon enfant et comme... Puis, parce que moi, je suis comme ça, me sentir coupable de faire sentir l'autre mal, bien, automatiquement, mon enfant va être pareil comme moi. Moi, là, j'aime bien plus un parent qui soit capable de se dire, OK, là, à ce moment-là, il s'est passé ça, je réfléchis à ma réaction, je réfléchis à la séquence, puis oui, je veux réfléchir à quel message j'envoie à mon enfant, fait que je vais essayer d'éviter ça dans le futur que le parent qui ne réfléchit pas. Puis, ce parent-là, justement, ne réalise pas qu'est-ce que j'envoie comme message à mon enfant de façon répétitive, de façon répétée, puis que c'est ça qui fait en sorte qu'à un moment donné, l'enfant interprète quand j'exprime mon besoin, j'ai une mauvaise réaction de mon parent une fois, puis que le parent réfléchit en plus, je ne suis vraiment pas dans l'inquiétude. Mais je pense aussi que des fois, on se concentre encore dans le savoir-faire. À ce moment-là, j'ai eu une mauvaise réaction parce que ma fille a exprimé son besoin, j'ai dit ma fille, mais c'est peut-être un téga aussi, mais sans réfléchir, mais moi aussi, je suis un modèle pour mes enfants. Fait que quand je m'écoute puis je dis aux enfants, je suis un peu fatiguée, il me semble que c'est compliqué, on va annuler chez l'ami, l'enfant aussi comprend dans son environnement, il y a de la place pour déplaire, il y a de la place pour ne pas être toujours à où est-ce qu'on avait dit qu'on allait être, ça fait partie de la vie. Donc oui, il y a des interventions où est-ce qu'on va dire des mots à nos enfants pour qu'ils comprennent un peu certaines choses, mais c'est aussi dans notre posture, c'est sur ce travail-là qui est important de faire aussi sur nous. Moi, je suis dans quoi? C'est quoi mes patterns? C'est quoi mon rapport au désir de plaire? Nos enfants le voient ça aussi puis je ne dis pas ça pour que les gens se sentent coupables puis qu'ils se mettent beaucoup de pression, mais de comprendre que c'est le tout. il faut dire les choses quand même. Oui, mais c'est de comprendre que c'est ça, c'est un tout. Tu sais, la parentalité, la maternité, la vie, c'est vraiment un tout. Puis c'est quand qu'on prend le temps de regarder, oui, nos enfants, vous le savez, ça va maman, nous, on veut aussi que les parents amènent le regard vers eux-mêmes. Si moi-même, je suis prise avec une culpabilité intense quand je me donne le droit de déplaire, bien, c'est sûr qu'à un moment donné, c'est difficile d'envoyer un message différent à mon enfant, même si je lui dis avec des mots que ce n'est pas le cas. Ben oui. Puis pour la petite histoire, par la suite, je ne dis pas que c'est parfait maintenant, mais maintenant, je dis moins oui tout de suite. Ben oui, bravo! Mais il y en a plusieurs qui n'aiment pas ça parce qu'ils aiment planifier à l'avance. Puis je suis comme, ben, je ne peux pas te dire oui. Si ça marche à ce moment-là, tant mieux, mais moi, j'ai besoin maintenant de voir, évaluer la situation, comment ça se passe à la maison. Est-ce que c'est une bonne journée? Est-ce que ce n'est pas une bonne journée? Est-ce que... Puis des fois, ils vont chialer, ils vont faire, non, je ne me donne pas. Puis là, je fais comme, non, on va y aller quand même. Puis on y va. Mais devant l'intensité, connaissant mon enfant, j'ai comme fait, ah d'accord, il y a peut-être de quoi là, tu sais. Oui. Après, il y a un petit... Il faut que je tolère la culpabilité parce qu'après, quand la personne l'invite, les personnes, quand je reçois une invitation, puis je fais comme, j'aimerais ça, mais je ne peux pas te répondre. Oui, mais en même temps, c'est peut-être la réponse la plus honnête, juste et flexible que je peux donner pour l'instant. En ce moment, oui. Si ce n'est pas suffisant, malheureusement, je ne peux pas te donner plus. Mais si je fais l'inverse puis je te dis, oui, on va être là, puis je n'ai pas appris de mes expériences passées, à un moment donné, ça, c'est that's on me. Là, ça, c'est la partie où est-ce que moi, j'ai besoin de me dire que ça ne fonctionne pas comme ça. Puis peut-être que quand mes enfants vont être rendus plus vieux, puis là, ça va être un peu plus facile de pouvoir coordonner les choses, il y a peut-être quelque chose qui va être placé dans le quotidien. Là, j'ai peut-être été capable de donner avec plus de certitude, mais pour l'instant, c'est ce que je peux donner. Et là, on redonne les billes à tout le monde. Moi, le maximum que je peux donner en ce moment, c'est peut-être. Peut-être que toi, justement, de ton côté, tu vas dire, je ne peux pas organiser la journée avec un peut-être, soit on reporte, soit regarde, si tu viens, amène une pizza parce que je ne pourrais pas prévoir de la bouffe de plus. Après ça, on va jongler avec les scénarios, mais des fois, on est tellement campé sur qu'est-ce qu'on a besoin d'avoir comme information et comment c'est supposé de se passer. Tout à fait. On n'utilise pas notre créativité pour se dire peut-être d'autres façons que ça arrive avec justement la flexibilité dont tout le monde a besoin. Oui. Puis des fois, c'est avec des parents qui ne sont pas des parents de la même façon que toi. Avant, je vais l'expliquer pourquoi. Parce que si la garde, quand il arrive, puis là, tu as des commentaires. C'est toi le parent, c'est toi qui dis. Whatever, quel commentaire. Maintenant, j'ai appris, je refais. Parce que ça me met mal. Parce que là, je suis comme, je suis peut-être pas correcte dans qui je suis comme mère aussi. Peut-être que je devrais être plus autoritaire. Peut-être que je devrais être plus... Bon. Puis là, je ne questionne plus. Je suis comme, ben, je ne sais pas. Ça va être ça. Je pourrais te dire, ça dépend à qui, évidemment. Oui. Ça fait que j'apprends. Mais c'est dans le... Puis c'est un gros apprentissage pour moi, se défaire du désir de plaire. Puis je sais que c'est intrinsèquement lié avec qui je suis puis comme, qu'est-ce qui m'apporte de la valorisation. Ça fait que c'est tout... Tout est important. T'as relié. Quand tu dis que c'est un tout, c'est vrai que c'est un tout. Oui. À décortiquer, à défaire le nœud pour voir le fil, il part d'où puis il s'en va à qui puis comme... Puis tu sais, je reprends maintenant ce que tu viens de dire. C'est que des fois, exemple, si toi, ta posture à toi, c'était... J'avais tendance à beaucoup prendre les autres puis les avis des autres. En ce moment, j'ai besoin de faire l'inverse. Ça fait que oui, je vais peut-être être plus fermée dans ma façon de présenter les plans ou parce que je le sais que sinon je suis biaisée puis je suis comme un peu teintée puis je suis perdue. C'est comme ça que je fonctionne. Mais si un jour, je me sens plus flexible, je sais que je suis capable d'écouter qu'est-ce que les autres me disent mais tout en étant capable de filtrer qu'est-ce que l'autre me dit qui ne m'appartient pas, je vais peut-être me sentir plus solide de pouvoir m'ajuster avec cette personne-là. Je suis peut-être capable de donner plus d'explications ce qu'on sait de nous, de notre processus, de nos apprentissages pour être capable de nous aider aussi. Il faut qu'on se connaisse, connaissance de soi. C'est pour ça qu'on a besoin de toi dans notre atelier Stop à la culpabilité. Ah, t'es fine. Je vais avoir lu le 3 ans parce qu'on va parler de qu'est-ce que la culpabilité vraiment versus la honte aussi parce que moi, je pense que j'avais une grande tendance dans ma vie à tomber dans la honte. Maintenant, je tombe moins là-dedans. Je suis fière de moi que ça va être fort pour ne plus tomber là-dedans. Le cercle vicieux de la culpabilité aussi, les effets positifs. Pourquoi on continue même si on ressent une culpabilité? Ça sert à quoi la culpabilité? Mais aussi les effets négatifs de la culpabilité qui sont... Il y en a plusieurs. Ils sont nombreux. Comment s'en sortir de cette culpabilité-là? On va aborder aussi le mythe de la bonne mère. Vous allez voir, ça va vous parler. J'en suis assurée. Alors, c'est le 3 juin prochain en direct à 10h. Ça, c'est le fun aussi parce que ça fait vraiment longtemps qu'on n'a plus la chance d'être en direct avec vous parce que, tu sais, ça va maman, ça a commencé comme ça. Ça a commencé avec des podcasts directs, des lives. Maintenant, on a trop d'enfants, on est tout le temps hard. On ne peut plus se commettre parce qu'on sentait trop de culpabilité. Exact, c'est vrai. À annuler finalement à cause de la vie. Puis là, on se commet parce que justement, ça n'arrive pas souvent dans l'année. C'est notre moment pour vous parler, répondre à vos questions aussi, vraiment être en connexion avec vous autres. Ça fait que j'ai vraiment super hâte au 3 juin. Puis évidemment, si vous ne pouvez pas être là, Jess est tout le temps la meilleure que moi pour expliquer, mais les gens vont pouvoir recevoir le lien de rediffusion par courriel et tout parce que ce n'est pas tout le monde qui peut être libre à 10h le lundi. Oui, puis c'est heure du Québec aussi. Je sais qu'il y a plein d'Européennes qui nous ont écrit « Mais là, moi, c'est à telle heure, il faut que j'aille chercher les enfants à la crèche. » J'aime ça à la crèche. Donc, il n'y a pas de problème, vous allez recevoir un lien de rediffusion, mais je pense que c'est nécessaire de faire ce cheminement-là, de délier la culpabilité, de refaire place à ses besoins, à ses limites, juste pour que ce soit plus doux puis à l'intérieur de soi puis d'arrêter. Comprendre, la réfléchir. Alors, j'ai très, très hâte de vous retrouver. Merci, Laurie, pour cet épisode. Merci à toi, Jess. Il y a encore du travail à faire pour me défaire du désir de plaire, mais il est entamé. Il est entamé. Puis, c'est là que je touche le plus parce que quand tu l'as subi, la culpabilité, puis que tu fais juste comme « Je vais la vivre, c'est pas grave, je vais la vivre, c'est pas grave. » À un moment donné, c'est trop. Puis, c'est là que maintenant que je ne veux plus, là, c'est une autre forme de culpabilité que je le dois apprendre à tolérer parce que je sais pourquoi je le fais maintenant. Oui. Pour me prendre la place à moi, tu sais. Ça fait qu'il est un petit peu plus facile à tolérer quand c'est pour toi puis que tu sais pourquoi, tu sais. Ça fait que bref, je pense que c'est vraiment important de vous faire place finalement. Et bravo à toi. Merci. T'as misère à le prendre parce que je ne suis pas encore rendue. Oui, j'ai vu ta réaction. Où je veux être rendue. Mais tu vois, je ne sais jamais assez vite. Je veux toujours être rendue plus loin, puis bon. Mais c'est là où j'en suis. Dans mon cheminement, que veux-tu? Fait que à très bientôt tout le monde. Et j'ai vraiment envie d'avoir vos commentaires sur cet épisode. Est-ce que vous êtes vous aussi dans le désir de plaire? Est-ce que c'est difficile pour vous de vous en défaire? On s'en reparle le 3 juin. À bientôt. Bye. Si vous avez aimé le contenu de ce podcast, vous pouvez toujours écrire un avis ou mettre des étoiles sur iTunes et Spotify. Ça aide vraiment à faire connaître le balado. Vous pouvez aussi suivre le podcast. Comme ça, vous ne manquerez aucun épisode. Et nous visitez sur savamaman.com pour connaître toutes les conférences qui sont en ligne présentement. Merci. À bientôt. Sous-titrage Société